Salut à toutes et à tous, c'est CobraGouru, je vous retrouve dans Endless Space 2. Alors, j'ai fini mon tour après avoir fait pas mal de choses, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, je vous explique. Voilà, je suis repassé à 6 sur 7. Mais comment t'as fait ? Je vous explique. A partir de ce menu, on a les infos sur les niveaux de colonies. Ainsi que, vous voyez, ces petites barres qui m'indiquent la nourriture. Donc, Adil, j'ai 42. A Dusé, j'ai 92. A Osulo, j'ai 55. A Primus, j'ai 117. A Rigel, j'ai 61. Et à Sabel, j'ai 89. Et vous voyez, il y a des endroits où j'avais... Donc, Héraclès est terminé. J'ai mon vaisseau-colon. Donc, je vais reprendre le menu pour voir où est-ce que j'en suis. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Alors, j'ai fait un truc. Je sais plus où c'est. C'est... J'ai donc décolonisé deux planètes. C'est... J'ai donc décolonisé deux planètes. Je ne vais pas être colonisable parce qu'il me manque. Ah si, elle est là. Ouais, alors, il va falloir que je corrige parce qu'en fait, j'ai besoin de deal rapido là. Quoique, on va vérifier. Donc, j'ai décolonisé Héraclès et Origa. Si je m'abuse. Parce que regardez, 0, 0, 0 et Léo 3 était que 2. Même si ça m'apporte des produits de luxe. Donc, j'ai décolonisé pour envoyer ça ailleurs. Donc ici, ça m'apporterait ça parce que je me suis trop dépêché. Vous voyez ici, ah ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne peux pas coloniser. Ah si, il y en a qu'un. Et oui, il me faut des produits de luxe. On se dépêche trop au début. Et après, on le paye. On le paye cash. Et j'ai envie de venir sur deal 3, deal 2 là. Alors, hop. Est-ce que ici, j'ai des choses intéressantes à prendre ? Eh, Sabelle aussi. Il m'en donne 2. Je vous l'ai dit. J'ai un besoin urgent là. Lui, il m'en donne combien ? Ah, je ne peux pas le voir. Zut ! Eh oui, je ne peux pas le voir parce que je ne peux pas rentrer dans le système. Effectivement, si je ne crée pas ma flotte, il ne peut pas partir. Je vais aller explorer ça. Bon. Alors, on a dit que je voulais l'emmener où ? À Sabelle 3. J'en ai encore pour un moment. Dommage. Mais bon, je n'ai pas le choix. Vous voyez, j'en ai pour 8 tours. Voilà. Bon. Donc, j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal bossé. Est-ce que je peux recruter un héros ? Et ouais, j'en ai toujours pas. Il faut que j'aille produire de la Transliane. C'est géant, mais c'est pénible. Donc, je fais de la Transliane ici. J'en ai ici de dispo. Sauf qu'au suelo 2, je n'y suis pas. Il faudrait que je la colonise. Et ce qui veut dire perdre ceci. Et vu que j'ai aucune production industrielle. Bon. Donc, au niveau de la gestion, là, on est vraiment... On est vraiment bon. Donc ici, je vais récupérer Sabelle 2 au niveau de la Transliane. Je vais venir à Dill 2. Donc, je n'aurai pas de Transliane. Mais je vais récupérer un peu d'Hyperium à chaque tour. Ici, ça aurait été bien. Mais bon, c'est... On est trop juste au niveau de ces planètes. Donc, vous voyez, pourtant, j'ai trois planètes qui auraient pu en fournir. Mais bon. Ici, je n'ai pas assez de nourriture. Parce que là, je suis... Voilà. La nourriture, la brume, c'est l'urgence. Donc... Alors, récolte providentielle. Vous avez vu... Vous avez lu les rapports. Et on dirait que la génération de ressources de luxe dans tous vos systèmes dépasse les attentes cette année. Donc, plus de génération de ressources sur gisements et moins une 10 sur le coût de ressources. Très bien. Alors, le héros, on va le choisir après. Construction achevée. Petit destroyer. Construction suivante. Modernisation de niveau 2. Et sur Primus, j'ai... C'est pour ça que j'ai... Voilà. J'ai construit... Donc, je gagne 10 de nourriture. Ce qui est pas mal. C'est pour ça qu'ils se sont calmés. Je suis toujours. Mais je pense que ça va aller mieux avec le temps. Les spéculateurs achètent l'objet titane. Dernier sondage politique. Je suis toujours au niveau industriel. Tant mieux. Alors, mon nouveau héros. On va prendre qui ? Euh... J'ai qui déjà, moi, d'ailleurs ? J'ai industrialiste et religieux. Et donc, j'ai un nouvel industrialiste, un écolo et un militariste. Et vous voyez qu'ils ont des compétences, hein ? Modèle de vaisseau. Vaisseau de héros. Taille petite. 1362 coeurs. 1485. 1485. Ah, eh oh ! Equilibre projectile énergie. 120, 182. Regardez les deux autres. Ils sont à 36, 133. Chercheur, superviseur, superviseur. Allez. Alors, par contre, je la mets où ? Alors, il faut que je la fasse monter de niveau. Alors, on va l'affecter à une flotte. Puisqu'il faut la faire progresser au niveau 5. Euh... Non, allez. On va la mettre là. Voilà. Donc... Voilà, il est là. Donc, on a vu que j'ai énormément de points de vie. Donc, j'ai une flotte puissante à ce niveau-là. Euh... C'était quoi les compétences qu'on peut lui affecter. 20% de taux de régénération sur flotte. 10, sert-il par système. Alors, je vais prendre ça. C'est sûr. Voilà. 3 niveaux de système. Oh là là. Je n'ai jamais arrivé. Oui. Il n'y a personne qui revendent les Translian. Ah, j'ai fait une grosse boulette là. Ah... J'ai appris. Voilà. J'ai appris qu'on ne peut pas rectifier. Expédition réussie sur Primus 5. Votre analyse de la curiosité sous-sol sur la planète a réussi. Donc, j'ai gagné de l'antimatière. Chercheur chagriné. Ah, il semble qu'un congrès scientifique intergalactique se soit transformé en contestation sociale. Ils en sont arrivés à la conclusion que personne n'apprécie leur travail à sa juste valeur. Oh là là. Et j'en suis où les recherches ? Voilà. Ça s'est calmé là. Vous voyez. Ils sont toujours révoltés. Mais... Ça réduit. Euh... Ouais bon. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je préfère prendre ça en fait. Tant pis. Je ne peux pas. La brume, j'en perds. Vous voyez. Moins 59 à chaque tour. Donc, je ne peux pas me permettre de rajouter moins 20 en plus. Tant pis. Ils ne seront pas contents. Mais je ne sais pas le choix. Ah. Oh. Niveau 6. Ah. Super, super, super. Eh bah. Un plus deux sur planète. Un. Non, ce n'est pas assez. Il me faut plus que ça là. Ah. Regardez. Regardez. C'est intéressant ça. Donc, prenons les héros. Donc. Au niveau de ses skills, la partie bleue chez elle me donne plus 10 ou plus 20, donc plus 10 au niveau 1 au niveau de fertilité. D'accord ? La partie bleue sur lui, c'est pas pareil, c'est de la brume, c'est géant, ils ont des arbres de compétences différents de l'un à l'autre, excellent, excellent. Donc par contre il faut que je trouve la nourriture, où est-ce qu'il m'a donné la nourriture lui, donc j'avais vu c'était ici, c'est pas beaucoup mais tant pis. Excellent, et elle, donc elle est passée niveau 6, et oui voilà c'est de la brume, donc il va falloir que j'active le 2 ici au prochain tour, quand elle le sort, elle aura passé 2 niveaux. Vraiment bien, c'est vraiment bien fait. Toujours un verre à la main lui, c'est de drôle de verre, regardez, on dirait plutôt des tubes à essai, ça doit être de l'un qu'on le faut. Alors, construction avancée, voilà, modernisation de niveau 2. Tous les systèmes de niveau 2 reçoivent automatiquement un spatioport qui vous permet d'envoyer des populations vers les autres systèmes de votre empire, excellent. Et le problème c'est que je ne peux pas, je ne peux plus en créer, je suis mal barré, oh j'ai fait que des conneries, et ouais. Surpopulation je le savais. 31 venant de planètes, landes artificielles, ouais j'ai... landes artificielles il est où ? Voilà. Moins de 10 sur système sur empire. J'en ai des événements actifs et vous emmerdez. Je croyais qu'ils avancent automatiquement, pourquoi ils n'ont plus avancé ? Oh, pas sérieux ça les mecs. Ah non, c'est là que je voulais qu'il aille. Et zut. ... 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